Bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce mardi 8 juin 2021. Nous la débutons avec Edouard Mendy. Au vu de ses performances cette saison, il sent qu'il peut être le 3e Sénégalais Ballon d'or africain. Après l'âge du Fessay Omané, je suis candidat au Ballon d'or, déclare-t-il d'ailleurs dans ce sens. Le gardien de 29 ans, vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea, en parlait en marge de la signature d'un contrat de 3 ans entre la compagnie ARN Air Sénégal et la Fédération Sénégalaise de Football. Un pas auprès de son challenger d'ailleurs, Riyad Mahrez. Un bon capitaine, Riyad Mahrez a offert la victoire au Fenec face au Mali. Un autre match difficile attend l'Algérie. Le 11 juin prochain, le Fenec affronteront la Tunisie pour la 3e et dernière rencontre amicale. Riyad Mahrez, tout sourire, s'est amusé à comparer son prochain adversaire pour avertir à sa manière ses coéquipiers. Le match contre la Tunisie sera un match différent. C'est une équipe difficile à jouer, peut-être une équipe un peu moins joueuse, mais on connaît la Tunisie. C'est comme l'Atletico de Madrid, tu domines et à la fin, tu te fais avoir. A-t-il déclaré ? Parlons des jeunes pépites avec Albert Sambi Lokonga. Plusieurs équipes suivent l'évolution du belgeau congolais, mais les Gunners semblent être les plus intéressés. Alors que Granit Xhaka pourrait changer d'air lors du prochain mercato, la formation d'Arsenal aurait déjà un nom pour le remplacer. En effet, selon les dernières informations du média Etniosblad, les Gunners suivraient de près Albert Sambi Lokonga. À l'âge de 21 ans, ce dernier dispose d'un contrat jusqu'en juin 2023 avec Anderlecht. Côté transfert, l'affaire pourrait se boucler pour une somme comprise entre 15 et 20 millions d'euros. À noter que l'FC Séville serait également sur les rangs pour l'accueillir. Un passage en Europe si l'UEFA envisageait de les interdire de participer aux Coupes d'Europe. Pendant deux ans, la Cadena Therre affirme que le ministère suisse de la Justice, juridiction compétente au niveau des instances, l'aurait dissuadé de s'attaquer aux frondeurs. La loi n'allait pas dans le sens de l'organisme européen dirigé par Alexandre Séferine. L'annonce va d'ailleurs dans le sens de la justice espagnole qui, saisie par l'UEFA, s'était déjà prononcée contre d'éventuelles sanctions à l'égard des 12 clubs sessionnistes. Une nouvelle victoire pour les séparatistes Florentino Perez, André Agnelli ou encore Juan Laporta. Nous filons en Amérique du Sud selon Globo Esporté. Les coéquipiers de Marquinhos et Neymar ont abandonné l'idée de boycotter la Copa América par la chute au Brésil après les désistements de la Colombie puis de l'Argentine. Dans un premier temps, en colère face au manque de transparence du président de la fédération, Rogerio Cabloco, et face à une crise sanitaire tenance, les joueurs brésiliens voulaient refuser de jouer le tournoi mais les capitaines des autres sélections n'étaient pas vraiment sur la même longueur d'onde. Nous terminerons avec Memphis Depay. D'après Fabio Romano, spécialiste mercato, le Barça aurait offert à Memphis Depay un bail jusqu'en juin 2024 en négociation depuis plusieurs semaines. Les contacts se sont intensifiés récemment entre les deux parties. Le contrat de trois ans offert au Batave serait évolutif au fil des saisons, indique Fabio Romano. Le journaliste rapporte par ailleurs que les dirigeants catalans espèrent boucler la signature de l'ancien de l'OL dès que possible afin d'éviter un nouveau scénario. Jorginho Wijnaldum a finalement décidé de rejoindre le PSG au détriment du Barça. Nous arrivons au terme de cette matinale que nous fermons avec la question du jour. Edouard Mendy doit-il être primé pour le ballon d'or africain de cette année ? Vos réponses seront entendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.